Bonjour, je suis Jean-Philippe Pagot, directeur environnement marin pour EDF Renouvelable. Je vais vous expliquer pourquoi l'étude sur les oiseaux, que ce soit sur leur comportement ou leur présence, est une composante fondamentale de la démarche environnementale associée à ces projets en mer. La première chose à savoir sur les parcs éoliens en mer que nous construisons actuellement en France, c'est que les éoliennes seront éloignées d'environ 1 km entre elles. Ces parcs seront donc très aérés, à la densité faible en tout cas. Deuxième chose, ces parcs sont situés entre 10 et 20 km au large des côtes. A cette distance, les oiseaux sont moins nombreux et il s'agit principalement d'oiseaux marins. Nous disposons aujourd'hui d'un important retour d'expérience sur le sujet, notamment via les parcs éoliens en mer situés en Europe du Nord. Nous constatons principalement que les oiseaux adaptent leur comportement à la présence de cette infrastructure. Voir le cas échéant, il l'évite. On le constate très clairement sur les images radar réalisées sur les parcs existants. L'idée, c'est de savoir ce qu'il se passe, donc savoir si ces oiseaux, cette mégaphone volante, comme on l'appelle, est présente sur zone et il peut y avoir des chiroptères également. Et dans ce contexte-là, on aura des retours d'expérience et on pourra confirmer notre première évaluation sur les risques d'impact associés à ces espèces. Ça peut être des radars, ça peut être des caméras, ça peut être des enregistrants acoustiques. Et tous ces moyens seront déployés dans la durée sur nos parcs afin d'améliorer l'état de connaissance sur ce sujet. Sous-titrage ST' 501